Et salut tout le monde c'est Martin7561 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de développement Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de développement donc ça va être plutôt une vidéo tuto, enfin bref Passons pour vous montrer un petit peu comment fonctionne SimAPI, donc SimPolEventoryManagerAPI Vous aurez peut-être vu ma dernière vidéo qui était le speedcoding sur ce plugin Donc je vais vous montrer ici comment on s'en sert, donc les liens pour le télécharger seront en description Donc ici on se retrouve sur mon E2, donc IntelG, il fonctionne en 1.12 et voilà Du coup il suffit en fait de créer votre projet, donc moi ça va être mon module Je vais l'appeler SimTuto, hop là on s'en fout Deux choses à faire, vous allez devoir donc ajouter en tant que dépendance SimAPI Donc j'ai ajouté, ça va se trouver, il va se trouver où, il va se trouver où, il va se trouver où, document J'ai tellement de dossiers, moi c'est compliqué, SimPolEventoryManager, voilà Ok, vous l'ajoutez en dépendance et c'est tout Ensuite tout va se passer ici, alors j'ai simplement, non on va voir après Du coup déjà dans un premier temps on va créer notre plugin.yml Donc on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler plugin.yml Donc on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler plugin.yml Le basic name, on va mettre SimTuto Et si en fait vous allez devoir ajouter une autre ligne qui est Depend SimAPI Donc en fait vous allez marquer Depend, et entre crochets vous allez marquer SimAPI Ce qui va obliger en fait, on va dire, pour faire simple, le serveur à démarrer SimAPI avant votre plugin à vous Parce que, évidemment, si jamais on démarre votre plugin avant SimAPI, il risque d'y avoir des problèmes Enfin, voilà, en gros, ça permet de dire à Spygot que votre plugin est dépendant de SimAPI Et donc, votre plugin ne peut fonctionner que si SimAPI est d'abord sur le serveur, donc s'il est démarré, tout simplement Donc ensuite on va créer notre package Donc on va partir, ça va être fr.mentors, 61.simtuto Et dans ce package je vais créer ma classe principale qu'on va appeler main Euh, ouais, voilà, dans, ah oui pardon, ici j'ai oublié, pardon Evidemment, on n'oublie pas de mettre en dépendance Spygot, évidemment Sinon ça ne peut pas fonctionner Je crois même que je l'ai en librairie, ouais, Spygot 1.12, hop On n'oublie pas de mettre Spygot, voilà Euh, donc on va mettre Extend Java Plugin Euh, pour le tuto, moi je vais Implémenter Listener, en fait, cette classe Euh, c'est pour pouvoir, euh, foutre un event pour ouvrir l'inventaire, en fait Et d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est SimAPI C'est une API, pardon, en fait, qui vous permet de créer des inventaires très simplement Euh, via, bah, dans vos plugins, en fait Euh, voilà, j'avais oublié de le préciser Euh, donc ici, donc je vais créer, donc, mon On Enable Euh, je vais mettre mon Disable, mais on n'en aura pas besoin, hein Dans mon Enable, je vais juste, euh, register, euh, on est, hop Register Event Et ensuite, on va pouvoir passer, euh, au sujet principal Donc, ici, on va devoir faire deux choses, hein Devoir récupérer notre, euh, API Donc, SimAPI, SimAPI Hop, on le récupère ici Ce SimAPI, on va tout simplement devoir l'enregistrer Donc, on va dire que SimAPI, c'est égal Euh, d'ailleurs, non, c'est bon Ça va être égal à Sim Donc, Sim, c'est, euh, la classe principale de l'API Point, getSim, point, euh... Point, getSim, tout court Non, pardon, attendez, qu'est-ce que je fais ? Euh, SimAPI, point, getAPI, plutôt Voilà, pardon Euh, voilà, simAPI, point, getAPI Je vais quand même juste ouvrir Pour éviter de faire des erreurs Parce que sinon, je vais raconter un peu des bêtises Euh, deux secondes Au cas où, hein Euh, où est-ce qu'il y a mon dossier ? SpeedCoding SimTuto Hop Euh, non, c'est pas ça Pardon SimExample, voilà Et, voilà Hop Juste pour éviter de dire des bêtises Voilà D'ailleurs, je vais peut-être mettre ça, hop En dessous, comme ça Voilà Donc, une fois qu'on va avoir fait ça On va pouvoir créer notre inventaire Donc, pour créer notre inventaire On va tout simplement créer une nouvelle classe Vous pouvez la mettre dans un package Ou pas Je vais pas le mettre dans un package personnellement Euh, je vais l'appeler Bah, euh Je vais l'appeler Example Hop Cette classe Example Va falloir que vous la Que vous mettiez un ExtendSimInventory Donc, ExtendSimInventory Donc, ExtendSimInventory Donc, SimInventory C'est la classe qui permet de créer des inventaires Ici, on va insérer notre constructeur Donc, le constructeur Moi, je vais mettre Euh Allez, pour vous montrer On va mettre celui-ci Et, euh NoMethodOverride Donc, ça va être Register aux items Et OnClick Une fois que c'est fait On va pouvoir, en fait, ajouter Ici, nos items Qui vont apparaître dans notre inventaire Et ici, euh Mettre ce qui va se passer Quand on va cliquer sur un item Dans notre inventaire Donc, déjà, dans un premier temps Ici, on va faire deux choses On va mettre un InventoryType Et l'InventoryType, en fait, ça va être On va définir, en fait, le Le type d'inventaire qu'on va utiliser C'est-à-dire que ça va pas être un chest Nous, on va mettre un C'est Hooper La particularité, en fait, du chest Enfin, de l'InventoryType Hooper C'est que c'est Un inventaire qui a cinq Slows Et, euh Les cinq Slows Vous savez, ils apparaissent Bah, comme quand vous cliquez sur un Hooper En fait, tout simplement Ce sera un Hooper Tout simplement Vous verrez Donc, on va mettre un Hooper Et, comme nom On va mettre, euh Exemple, voilà Donc, l'inventaire Ce sera un inventaire Qui va ressembler à un inventaire D'Hooper Et qui aura comme nom Exemple Alors, il y a d'autres Il y a d'autres constructeurs, hein Euh Il y a, euh Le constructeur basique C'est, euh C'est, euh InventoryHolder Le InventoryType Et le nom On a également Avec les Slows Où vous avez sans L'InventoryHolder Vous avez également Sans, euh Le Les Slows Et juste le Time Enfin, voilà Il y a plusieurs constructeurs A vous de regarder Si vous le souhaitez Donc, dans notre cas Nous, on utilise Ce constructeur Ensuite, du coup Dans notre Register Item On va ajouter nos items Donc, pour ajouter nos items C'est très simple Vous allez pouvoir faire AddItem Ou SetItem Donc, cet item Vous allez mettre Par exemple Dans le Slows Numéro 2 Donc, je vous rappelle Les Slows, ça commence à 0 Et ça va jusqu'à 4 Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4 Donc, ça, c'est à dire 1, 2, 3, 4, 100 Tout simplement Euh Donc, si on va ajouter nos items Stacks Sauf que Petite particularité De l'API C'est qu'il y a également Une Sorte D'item API C'est à dire New Sim Item Qui est une classe Qui va vous permettre De créer des items Rapidement Donc, c'est un peu du 2 en 1 On va dire Euh Donc Pour créer votre item Rapidement Vous pouvez soit faire Comme un item stack simple Vous faites SimItem Non, SimItem Pardon Qui est égal à New SimItem Et ensuite Votre item Vous pouvez faire Alors, pour Pour commencer Vous faites un point CreateItem Et vous pouvez mettre Par exemple Votre matériel Material.Diamond Euh Et Hop Vous pouvez également Faire un item Point Set Amount Set Durability Etc Nous ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser La technique rapide C'est de faire En une seule ligne Vous faites un point CreateItem On va mettre par exemple Material.Diamond Hop On va mettre Alors, le constructeur A chaque fois Je l'oublie Euh C'est le nombre d'items Par exemple On va dire qu'on en veut 5 Allez hop Non On va en mettre 1 On verra après Et la data On met 0 Euh Non 1 Non 0 Je sais plus Euh Data 0 Oui 0 Donc Voilà Donc ici en fait Ce qu'on va avoir Ca va être un diamant Qui aura Bah il n'y en aura qu'un seul Et qui aura la data 0 Donc ici en fait Pour simplifier un peu le code On va virer ces deux variables Parce que de base Il y a un constructeur Qui ne prend en compte que Euh Le matériel Ensuite On va On peut en fait En faisant un point SetName Lui ajouter son DisplayName Donc ici par exemple On va ajouter Euh On va écrire Diamond Hop Allez hop FreeDiamond On s'en fout FreeDiamond Et là on va avoir Un item Qui sera un diamant Et qui aura le nom De FreeDiamond On peut également aller Plus loin mais non On va s'arrêter là On peut faire un point SetLore Et ici on peut ajouter Nos différentes lignes de lore Donc par exemple Je vais mettre ligne 1 Pour que vous puissiez voir Ligne 2 Hop Comme ça vous verrez Ce que ça donne directement En jeu Donc ici on a ajouté Un item Ce qu'on va faire également C'est qu'on peut Add item Donc ici c'est exactement pareil Sauf qu'on va pas définir Le slow Ca va ajouter l'item Euh Bah dans le premier slow Qui est disponible Donc on va pas le faire Mais on C'est possible de le faire Euh Donc nous ici pour Mettre un petit peu En page Euh Notre Notre inventaire On va hop Ajouter Trois items Vous l'aurez peut-être vu Vous l'aurez peut-être vu C'est l'exemple que j'ai fait En vidéo On va ajouter Un iron ingot Et un gold ingot L'iron ingot On va l'appeler Gold On va mettre Free Euh Gold Ingot Et Free Iron Ingot Et ici on va le mettre En blanc Ici on va jouer un petit peu Un petit peu par exemple Avec euh Les id On va mettre par exemple Euh On en veut On en veut 10 Et on veut 5 gold Alors là par contre effectivement J'ai pas mis de constructeur Mais du coup on va être obligé de mettre 0 0 Je pourrais mettre un constructeur Ca peut être envisageable Oh pardon Et donc là on aura 3 items Qui apparaîtront A la suite On aura d'abord Un or Un Un lingot de fer Un lingot d'or Et un diamant Qui porteront Des noms Custom Et Des Amount Custom Voilà Donc comme vous voyez ici J'ai mis des slow différents également Donc ce sera le slow numéro 2 Le slow numéro 3 Et le slow numéro 4 Donc on va pas aller plus loin On va s'arrêter là Euh Ensuite Bah le hot click C'est ce qui va se passer Quand vous allez Cliquer Sur l'item Qui se trouve dans l'inventaire Euh Donc c'est activé automatiquement Y'a rien de plus à faire Simplement Bah ici par exemple Ce qu'on va faire C'est que quand le joueur va Cliquer On va faire un player Pour un centre message Euh Et on va marquer Euh Euh On va marquer par exemple Euh Item stack Point Get Amount Hop Euh Et on va marquer ensuite En Comme ça Free Plus Item stack Point Point Donc là on va le mettre en tout lowercase Alors déjà on va faire un Point name Point tout lowercase Donc on va récupérer le type euh D'item Donc ce sera un Matériel point euh Iron Ou golden goat etc Point tout lowercase Bon voilà Euh Ca sera en minuscule C'est pas très bien On peut faire mieux mais Voilà c'est pour l'exemple Free euh For you Voilà hop Donc quand On va cliquer Y'a ça qui va apparaître Et On va également lui ajouter Au joueur Dans son inventaire euh Bah euh L'item en question On va faire un Get inventory Point add item Item stack Tout simplement Et donc là Quand le joueur va cliquer euh Dans euh Dans l'inventaire Ce message va lui être envoyé Et euh Cette euh Euh Enfin comment dire euh 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 L'item sur lequel il a cliqué Apparaîtra dans son inventaire On peut également faire plus On peut faire un player point Get inventory Non point Close inventory Donc comme ça ça fermera là Ça fermera l'inventaire euh Directement Donc voilà c'est tout Alors on peut également ajouter D'autres conditions On peut ajouter des permissions Etc Euh Bon là on fait quelque chose de De plutôt simple Donc une fois que notre inventaire est créé On va devoir dire au plugin Que cet inventaire existe Puisque sinon Lui il va pas le deviner Donc dans notre classe principale Ici on va tout simplement Faire un sim api Donc c'est euh Bah euh La variable qu'on a défini juste avant Et on va faire un point register New inventory Donc l'inventory en question On va l'appeler example Et euh Ici on va définir C'est quelle classe Qui va euh Bah bah qui va être l'inventaire Enfin Quelle classe en fait Donc la classe qu'on a définie nous C'est example Donc on va faire un new example Et donc là on vient tout simplement De dire à l'API Que la classe Example C'est un inventaire euh Custom Qui porte le nom Example Donc en fait c'est un ID Euh Qui est enregistré dans l'API Pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement Et à ce moment là bah tout simplement l'API va le stocker Et le garder en mémoire jusqu'à ce que le serveur redémarre Ensuite On va On va faire en sorte en fait que euh Cet inventaire soit ouvert au joueur quand bah bah Quand il le souhaite Donc pour ce faire on va utiliser donc les events Donc je le fais très simplement Je vais utiliser le player chat event Je me prends pas la tête Donc on player chat Et c'est async player chat event Donc quand on fait ça on va faire une petite condition On va vérifier que event.get message Est égal à open Donc si le message que le joueur envoie est égal à open On va tout simplement ouvrir l'inventaire exemple Donc pour ouvrir l'inventaire ça va être très simple On va faire un sim api.get inventory Et là vous voyez que l'id va entrer en compte Pour récupérer l'inventaire exemple Donc ici on va faire un get inventory Et l'id on va mettre example Et ensuite Une fois qu'on a récupéré notre inventaire On va faire un point open Et on va définir notre player Donc on va mettre event.get player Donc à ce moment là ce qui va se passer C'est quand le joueur il va écrire open Excusez-moi Quand le joueur va écrire open L'inventaire exemple va lui être ouvert Et c'est fini Alors on peut aller plus loin Mais nous on va s'arrêter ici Et du coup ensuite on a plus qu'à build notre plugin Donc je vais aller mettre dans les artefacts Je vais l'appeler simtuto Je vais le mettre Hop Ouais ok il se met là C'est parfait Je vais mettre mon output Et j'ai ajouté mon plugin.irekml On va appliquer Et on va lancer la compilation Normalement on va pas avoir d'erreur Voilà c'est parfait Ensuite on va tout simplement aller démarrer notre serveur avec notre plugin Donc moi il va se trouver dans Out artifacts Ah non pardon attendez Hop Petite erreur de ma part Project structure simtuto Include Voilà project build Alors il y a une autre manière de build avec NTG Moi je le fais comme ça C'est pareil Voilà simtuto Alors je vais enlever cet exemple C'est l'exemple que j'avais utilisé dans le tuto écrit sur spygote.org ou bucket.fr Et je vais mettre mon simtuto Vous voyez également que j'ai bien mis ici ma API On oublie pas sinon ça va pas fonctionner Et ensuite on a juste à démarrer notre serveur Hop là Donc le serveur va démarrer Je vais aller m'y connecter Donc c'est en 1.11 je vous le rappelle Il y aura peut-être une future Une future comment dire Ah pardon J'ai perd mes mots Bon en gros il sera peut-être dispo dans d'autres versions Voilà Donc on peut vérifier si en faisant plugin Que notre plugin est bien ici Donc on a bien Ah s'il vous plaît Pardon Sim API Simtuto Et quand on va se connecter au serveur Donc ça va être local normalement Quand on se connecte Hop au serveur On peut également vérifier On peut également vérifier Euh Que il y a bien sim API Voilà Si Hop voilà Euh Donc simexample par exemple Donc c'est l'inter exemple que j'avais fait Euh Euh Ah Ah bah oui Pardon Euh Non je vais juste corriger un truc Parce que sinon ça risque de faire des conflits Exemple tuto Ça va faire des conflits Parce qu'il y a le même nom dans le plugin Il faudrait que je change ça C'est pas bien Hop pardon Petite erreur de ma part Hop On va corriger ça très rapidement Voilà Hop Hop On va simplement redémarrer notre serveur Et on s'y connecte Et voilà Euh Du coup je disais donc il y a La command simexample Qui est un exemple directement du plugin Donc c'est à peu près le même exemple qu'on a fait Un petit peu différent Euh C'est le même principe quand on clique Ça nous donne un item Bon c'est un peu le même principe C'est même quasiment euh C'est totalement le même principe hein Mais voilà Euh C'est l'exemple qui est directement dans l'API Pour vous voir un petit peu comment ça fonctionne Nous ici ce qu'on va faire c'est qu'on a écrit euh On a fait euh On a défini que quand on va écrire dans le chat open Ça va nous ouvrir l'inventaire qui s'appelle Example écrit en en jaune Et comme on avait défini on a bien dit euh Euh lingots d'or Donc vous voyez free iron ingots Free gold ingots Et free diamond Vous pouvez voir également qu'il y a ligne 1 et ligne 2 Qui est donc la description de l'item Et que quand on va cliquer sur cet item On a bien écrit 10 free iron ingots Bon il y a le petit euh Underscore hein C'est pas voilà c'est pas parfait On peut faire mieux hein For you Et j'ai bien mes 10 lingots d'or Euh La lingots de fer pardon Et c'est eh bien également Quand on clique dessus bah l'inventaire il se ferme tout simplement Hop l'inventaire il se ferme Et pareil pour euh Le diamond Free One free diamond for you Et euh Voilà tout simplement euh Alors on peut faire beaucoup plus de choses hein C'est c'est un peu c'est minimaliste hein C'est ce qu'on a fait ici Mais euh voilà euh C'est tout je euh Je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose mais non Euh Alors dans les ajouts futurs là pour le moment déjà dans l'API euh Inigame il y a pas de permission ni rien pour les commandes Euh il y en aura dans le futur des permissions hein C'est juste pendant le speak unique je me suis pas pris la tête j'en ai pas fait Euh Egalement euh 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 Il y aura également une possibilité de créer un fichier de config en fait Où vous pourrez créer vos inventaires sans avoir besoin de plugin externe C'est à dire que vous pourrez refaire en fait euh Euh par exemple cet inventeur Hop vous pourrez le refaire mais via fichier de config Sans plugin tout simplement Enfin euh il y aura besoin quand même de sim API mais il y aura pas besoin de Du plugin que vous avez créé vous même Enfin je sais pas si vous me comprenez mais voilà Euh voilà n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si jamais vous avez des idées d'ajouts que je pourrais faire dans le futur Et euh bah voilà euh J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé de faire rapide mais je vois qu'on est à 22 minutes donc je vais m'arrêter là Euh j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que l'API vous plaira également et que vous vous en servirez Euh comme je vous ai dit tout est en description donc euh Y'a le topic spugit.fr et spygote.org Et du coup bah le lien de téléchargement hein tout simplement Euh donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaine D'ici là portez vous bien Allez tchao tout le monde